Et puis c'est affaire des ballons, des objets volants non identifiés dans le ciel américain. Les Etats-Unis temporisent, mais le mal est fait. On est un peu embarrassé à la Maison-Blanche. Les trois ovnis abattus ce week-end étaient peut-être inoffensifs, affirme Washington. Les Chinois n'y sont peut-être pour rien, trop tard. Irrités, la Chine accuse à son tour les Américains de se livrer aux mêmes méthodes. Sébastien Le Belzic correspondant d'Europe 1 à Pékin. Ces accusations du porte-parole de la diplomatie chinoise font les gros titres ce matin encore de la presse nationaliste comme le Global Times, porte-voix du Parti communiste, qui appelle les Etats-Unis l'empire de l'espionnage, c'est-à-dire le niveau de tension ici. Selon le gouvernement chinois, une dizaine de ballons espions américains auraient survolé son territoire. Écoutez Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Depuis le mois de mai de l'année dernière, sans l'approbation des autorités chinoises, les Etats-Unis ont lancé plusieurs ballons qui ont survolé illégalement l'espace aérien de la Chine à au moins dix reprises. La partie américaine doit mener une enquête approfondie et fournir une explication à la Chine. Des médias chinois ont également rapporté qu'un objet volant non identifié avait été repéré ces derniers jours au large des côtes chinoises et que l'armée se préparait à la battre. Washington dément pour sa part ses survols de la Chine. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe. La Chine La Chine